allez bonjour à tous pour commencer un petit single bien sympa dans la forêt avec une belle lumière magnifique allez une petite montée bien sympathique là pour bien s'échauffer un neurone est vraiment super il est stable permet de prendre la vitesse vraiment en toute sécurité après trois jours d'entraînement je pète le feu je monte cette légère petite pente en danseur sans trop tirer la langue c'est beau allez 55 km heure d'arrêt le vélo est super star du mouvement il ne bouge pas ça c'est le champ de chemin que je n'apprécie pas vraiment ah voilà les singles j'adore au milieu des bois avec une légère descente on peut prendre de la vitesse moi moi c'est super vraiment super ces suspensions là le vélo reste stable quelles que soient les déformations du terrain c'est impressionnant après les descentes il faut remonter c'est ça le vtt mais avec le neurone je pense prendre autant de plaisir à monter qu'à descendre allez c'est parti pour un très très long single de près d'un kilomètre et je commence à connaître pour l'avoir fait déjà plusieurs fois et là je vais viser l'un des meilleurs temps de strava alors verdict à la fin alors C'est parti. Bon, c'est pas passé loin. Là, on attaque une tension qui montre vraiment toute l'agilité du neurone. Alors, ça passe facile avec de la vitesse. Et là, petit changement de direction, petit appui, ça repart. J'amorce maintenant un passage un peu technique avec pas mal de pierres roulantes. Ça glisse un peu, mais le neurone reste bien sur cette trajectoire. Là, un petit appui. Et ça repart. Un autre. C'est parti. Alors là, on se rend pas trop compte. Mais j'attaque une portion avec pas mal de camions et des racines. Et le neurone reste vraiment très précis dans cette trajectoire. Ça, c'est le petit effet des roues carbone. Dès qu'on appuie, ça repart. Le chargement de direction aussi, très rapide, très agile. Le grip, là, il est très, très bon. Vraiment, j'ai dégonflé un peu le pneu avant. Je suis à 1,4 bar pour 86 kilos. Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, on arrive au bout du segment et donc mon temps est quatrième, quatrième meilleur temps, voilà sur ce segment. Alors, voilà notre petit single, bien cool, bien sympathique, avec pas mal de changement de direction. Et il n'est pas très large. Donc, ça apporte vraiment un petit effet de vitesse. C'est très, très sympa. Voilà, on est maintenant sur un autre segment. Plus typé en duro, celui-là, avec une bonne pente. On ne se rend pas trop compte, là, sur la vidéo, avec la GoPro, mais ça descend pas mal. Alors, là, on attaque un passage où il faut relancer le vélo. Petit tronc. Là, il faut gagner en agilité. Voilà, c'est entre les ordres. Ça n'a rien d'avoir un 5, aussi, de 80. Petite marche en descendant. Voilà, ça devient pas mal. Sympa. Là aussi, il faut être agile. Un peu sur les freins, mais pas trop. Sur les vis. Bien doser les freins, bien doser la direction, notre trajectoire. C'est ça, le VTT. Et bien, moi, quel plaisir, là, sur ce type de parcours un peu typique. Mais aussi très, très fun. Et on arrive maintenant sur une portion avec pas mal de changements de direction. Il faut pas prendre trop de vitesse, mais pas en perdre trop, aussi, pour être capable de relancer le vélo de la sortie des virages. Et voilà, c'est la fin du segment. Donc, le sixième meilleur tour sur ce segment. Après une belle petite descente, là. Je sens que je me suis amélioré encore. Deux, trois jours d'entraînement, là. Ça va mieux dans les montées, maintenant. C'est plus de force dans les jambes. C'est impressionnant. Comment l'entraînement, il fait. Et dans les descentes aussi. Ça, ça fait du bien, hein. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bon. C'est bon.